Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 9 octobre 2024, 16h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas maintenant. Faites-le maintenant plutôt. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter, écraser le petit pouce en l'air. Je reviens sur la campagne électorale, une entrevue vraiment exceptionnelle, hilarante aussi, avec Elon Musk et Tucker Carlson, qui a eu lieu hier ou avant-hier. Il ne faut pas que tu oublies que nous, au Québec, au Canada, en France, en Europe, on est manipulé. Si tu n'es pas vraiment à l'aise avec l'anglais, puis si tu ne suis pas les bons réseaux, tu vas être manipulé et endoctriné par le complexe médiatique, contrôlé par le complexe financier, banquier, pétrolier, le complexe industriel, le complexe du Forum économique mondial, Biddleberg, l'Union européenne, le gouvernement mondial, en fait, toute l'élite qui contrôle tout ce que tu as dans ta maison, tout ce que tu as sur toi, tout ce qui existe sur Terre, depuis longtemps. Et eux vont te démoniser Donald Trump. On va s'attaquer juste au style de Donald Trump. On ne parlera pas de substance et tu vas être endoctriné et programmé à le détester, sans savoir vraiment pourquoi. Ces gens-là ont un agenda à faire avancer. Cet agenda-là, tu le connais, c'est celui de te dépouiller de tes droits, ton droit de parole, droit de liberté, droit d'éduquer tes enfants comme tu le veux, droit de manger comme tu veux, droit de t'habiller comme tu veux, puis j'en passe, puis j'en passe, là. Ce groupe-là qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne, qui contrôle le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, le gouvernement américain, sauf quand Trump est là, le gouvernement de tous les pays européens et occidentaux, ce culte-là nous détruit depuis beaucoup d'années. Des décennies depuis mai 68 et la Révolution tranquille au Québec, qu'on t'a présenté comme quelque chose de libérateur, alors que c'était quelque chose de destructeur. de ta culture, de tes traditions et de tout ce que ça représente comme mode de vie. Ça n'a été que des attaques et des attaques de notre mode de vie ancestral. Le Parti démocrate américain et la victoire de Trump va être historique. Il n'y a personne qui a une tête de ses épaules qui peut penser que Kamala Harris, qui représente le culte qui nous gouverne, a quelque chance que ce soit de gagner. Pendant quatre ans, on le dépeint comme la personne la plus insignifiante qu'il n'y a pas, avec raison, mais c'est une marionnette comme toutes les autres. Le Parti démocrate actuel ne représente aucunement l'Américain moyen. Le Parti démocrate actuel a été transformé, pris d'assaut par ce culte qui nous gouverne, puis tu ne le reconnais plus. Le Parti démocrate de Bobby Kennedy, qui est rendu avec Donald Trump, que le Parti démocrate de son oncle John F. Kennedy et de son père Robert Kennedy n'existe plus. Le Parti des Américains patriotiques qui veulent être bons, justes, mais qui sont contre la guerre, qui sont contre toutes sortes de choses, qui sont pour la famille, qui sont pour la vie, et ainsi de suite, c'est terminé. Pour les travailleurs, ça n'existe plus. Le Parti démocrate ne représente rien de ce qu'il nous représente. Nous, puis même au Québec, c'est pareil, il n'y a pas un politicien qui nous représente, qui représente nos valeurs, qui représente nos préoccupations. Ils sont tous contre nous. Même chose en France. Le Parti démocrate, le Parti québécois, le Parti libéral, le Parti de Québec solidaire, et les autres partis en France, ces gens-là ont comme fondement la destruction de la famille. Ils sont contre la famille, contre les enfants, contre les femmes maintenant, au profit de tu-sais-qui, d'hommes qui veulent envahir le monde des femmes, en prétendant être des femmes eux-mêmes avec leurs organes génitaux, biologiques. Mais tu ne vois pas de femmes faire ça. Moi, je n'ai pas vu de femmes aller dans mon vestiaire, nulle part, puis dans mes toilettes d'hommes. C'est juste des hommes, encore là, vois-tu, déglingués, qui font ça aux femmes. Puis on permet ça, puis on en fait même la promotion, on fait même la promotion de la mutilation génitale des enfants, contre le gré et la volonté des parents, en le cachant aux parents. Le Parti démocrate, le culte qui nous gouverne, que ce soit au Québec, en France, ne nous représente pas, ne représente pas nos valeurs. On démonise la vie, on démonise la famille, on démonise l'homme, la femme. On fait la promotion de l'avortement, on fait la promotion de la mort aussi, avec le suicide assisté maintenant, qui se répand partout. on démonise ta culture, on démonise ta foi, on démonise ta foi, mais pas la foi des autres. Puis moi, je n'attaque aucune religion, parce que tout le monde a le droit d'avoir sa foi, mais nous autres aussi. On démonise nos fêtes, on a effacé nos fêtes, on nous a demandé de nous effacer dans nos propres pays. Peux-tu imaginer ça? On t'a traité de raciste, d'énophobe, parce que tu veux protéger l'afflux, tu veux des immigrants, mais tu te dis, il faut que ça soit contrôlé, puis est-ce que c'est possible que ce soit fait légalement? À cause de ça, on traite de raciste, d'énophobe, homophobe, transphobe, puis tous les qualificatifs que tu... Alors que si tu t'en vas au Japon, moi je ne le sais pas, mais je pense qu'au Japon, je ne sais même pas s'il y a des non-japonais qui vivent là. C'est très, très strict, l'immigration. Est-ce qu'il y a quelqu'un de notre culte à nous qui les traite de racistes puis qui s'attaque aux Japonais, ou qui s'attaque à tout autre comme les Suisses, très strict aussi, et partout ailleurs? Non, seulement nous autres, on nous détruit, on nous auto-flagelle, puis c'est fait de notre monde à nous autres. C'est notre monde à nous autres qui nous met ça dans la tête puis qui nous auto-flagelle. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là ne nous représentent pas. Personne ne représente l'intérêt, les préoccupations du citoyen occidental. Peu importe sa couleur puis sa race, là. D'ailleurs, tu vois, un gros mouvement d'Afro-américains, d'Hispaniques et de musulmans se diriger vers Donald Trump parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la folie. Penses-tu qu'un musulman peut se reconnaître dans le Parti démocrate, toi? Avec la promotion du LGBTQ++, la mutilation des enfants, l'abandon des femmes, l'abandon de la foi, l'abandon de la vie, l'abandon. Ben voyons donc. C'est pour ça que derrière Donald Trump, le Parti républicain a été transformé. Et l'establishment trente des trente juste à l'idée de revoir ce gars-là au pouvoir un autre quatre ans parce qu'il va avoir une influence encore plus grande sur l'ensemble de la population mondiale. et c'est pour ça que tout le monde trente et c'est pour ça qu'il va avoir une victoire éclatante sans aucune... Ceux qui pensent qu'il peut y avoir un doute, qu'il y a un doute, voyons. Toi, voterais-tu, quand tu penses, voterais-tu pour la substance ou pour le style? Oublie le style de Trump, là. Tout le monde, des fois, moi, je suis un petit peu tanné de son style, mais c'est comme ça qu'il est arrivé à la présidence et c'est comme ça qu'il va y arriver une autre fois. Mais sa substance, elle est là. La substance, elle est là. Comprends-tu? Et Elon Musk avait dans son entrevue une petite hypothèse sur le fait aussi que pourquoi on a peur de... T'as vu Bobby Kennedy s'associer à Trump parce qu'il veut remettre les États-Unis, les Américains, en santé parce qu'ils sont empoisonnés par le complexe qui les gouverne. T'as vu Torsey Gabbard s'associer à Trump parce qu'elle, c'est une ancienne militaire, c'était l'étoile montante des démocrates puis elle, elle veut la paix. Tout le monde s'associe à Trump puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec toutes les politiques de Trump. Mais c'est le seul qui représente la rationalité, qui représente nos valeurs, qui ramène le christianisme, qui ramène nos fêtes, Pâques, Noël. Depuis quand tu t'en vas en Israël, les Juifs ne s'effacent pas pour leurs fêtes. D'abord, essaie de rentrer en Israël, bonne chance, OK? Même chose pour les musulmans, ils ont le droit de célébrer leurs fêtes puis c'est correct. Pourquoi nous autres on serait les seuls à ne pas pouvoir célébrer nos fêtes? Il faudrait qu'on s'efface dans nos propres pays. Voyons donc, même les musulmans qui vivent au Québec ne demandent pas ça. c'est nos c'est nos que si Trump seuls que la liste est en France. Peux-tu savoir pourquoi tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent derrière Kamala Harris de l'élite de Hollywood et de l'élite comme Bill Gates et ainsi de suite? C'est parce qu'ils ont tout peur que si Trump est réélu, la liste des clients de Jeffrey Epstein, elle va être publiée. Wow! Et tous les milliardaires qui soutiennent Kamala Harris sont terrifiés par cette idée-là. Reed Hoffman, tu penses qu'il était encore une corruption, une pourriture incroyable? Oui, il est très, très inquiet. Fast answer. LinkedIn Bill Gates est très inquiet. Sa femme, d'ailleurs, l'a laissé à cause de ça parce qu'après avoir été condamné pour pédophilie, Bill Gates continue à fréquenter Jeffrey Epstein. Tous ces gens-là sont très nerveux en ce moment. Reed Hoffman Reed Hoffman was my vice-président of his development at PayPal. Il était mon vice-président chez PayPal. Donc, je le connais très bien. Qu'est-ce que de rire c'est-à-dire ? Je sais. I know what you did kind of a laugh. I know what you did last summer. Does he seem nervous to you? Yes. Yeah, I mean, he's terrified of a Trump victory. Oui, il est terrifié par une victoire de Trump. Because of the disclosure that would follow? À cause de la publication de la liste. Yeah, I mean, I think he's certainly ideologically not aligned with Trump anyway. Mais c'est sûr qu'il n'est pas aligné idéologiquement avec Trump, mais c'est la liste qui lui fait part. I think he is concerned about the Epstein situation. Wow. Donc, chers amis, moi, je le sais pas, mais ça va devenir de plus en plus intéressant plus on va se rapprocher du 5 novembre. Sous-titrage Sous-titrage